Bonjour à toi chers salopards et bienvenue dans cette vidéo sur les 8 salopards de Quentin Tarantino ou The Hateful Hate en version originale ou les 8 enragés les 8 enragés pour nos amis québécois donc l'histoire c'est celle de John Roof qui est un chasseur de primes surnommé le bourreau qui emmène au bûcher pour se faire pendre Daisy Domegoo qui est une meurtrière sur son chemin il va croiser le major Warren Marquise qui emmène lui aussi 3 cadavres alors lui par contre il les a butés ils vont tous les 3 se diriger vers Red Rock là où ils doivent livrer toutes leurs petites affaires et sur le chemin alors qu'il y a un énorme blizzard, une tempête de feu de dieu ils vont devoir s'arrêter dans la mercerie de Minnie où se trouvent 5 inconnus et on va s'arrêter là parce que sinon on vous spoil les 2 premiers chapitres du film déjà il en reste 4 à peu il en reste 4 voilà donc ça reste à peu près potable donc vous l'aurez compris Fabien Condamina inaugure ses nouvelles chroniques de 2016 bonne année merci Val de m'inviter encore pour une nouvelle année c'est bien que c'est un plaisir et je tenais en fait à l'inviter parce que pour une fois et on a beau chercher on trouve pas pour une fois on a vraiment des avis qui divergent sur un film assez différent ouais mais on est là en même sens en fait on a quand même aimé le film mais on a des réserves beaucoup plus mitigées c'est ça donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'il soit là bien sûr donc forcément il était très attendu c'était presque en fait l'un des films les plus attendus de l'année 2015 techniquement les 8 salepards parce que chez nous il sort en tout début d'année mais aux Etats-Unis ça fait un bon mois et demi qu'il est sorti et puis on en parlait déjà depuis 2014 et puis on en parlait déjà depuis 2014 à cause des histoires de fuite du scénario de Tarantino qui dit je le réalise je le réalise pas j'en fais une pièce de théâtre ou j'en fais un bouquin il a hésité finalement il le réalise et on l'en remercie quand on voit le film tout de même bah tiens qu'en as-tu pensé au final des 8 salepards de Quentin Tarantino donc forcément je l'attends parce que j'aime beaucoup ce que fait Tarantino mon préféré restera Django pour l'instant il reste encore Django mais le 8 salepards oui c'est un film très intéressant dans le sens moi je l'ai aimé le film il n'y a pas de soucis après c'est pas le meilleur pour moi c'est un peu ce que je te suis dit à la sortie de la salle c'est les diptynek version Tarantino ça c'est complètement d'accord enfin tout le monde est d'accord pour dire c'est même Tarantino l'assume totalement il a dit plusieurs fois dans le film plusieurs fois dans le film ça me revenait à ça donc déjà le fait qu'il y a les chapitres comme dans les pièces de théâtre comme les actes de théâtre et le fait qu'il hésite c'est à en faire une pièce aussi mais bon Tarantino faire une pièce je le voyais mal faire une pièce de théâtre je le voyais vraiment bien faire un film techniquement j'ai réfléchi ils sont 10 dans la mercerie il y a 8 salopards vraiment mais ils sont 10 bah oui parce que si tu comptes ceux qui tiennent la mercerie bah si tu comptes aussi le cocher un autre gars je crois qui est là oui enfin ils sont 10 quoi oui mais c'est vrai ils sont beaucoup plus mais il y a que 8 salopards ça suffit déjà ça en suffit déjà il y a 8 salopards et 2 mecs qui se retrouvent là par hasard qui ont pas de bol donc ouais il y a une dramaturgie qui est vraiment tirée du théâtre et me fait penser beaucoup à Catacrystie et surtout du diptynek parce que moi je l'avais mis en scène donc je connaissais bien l'histoire et vraiment je retrouvais des clins d'oeil dans le bon sens du terme et ça c'était vraiment qui est pour moi vraiment le gros point point fort en parlant du film mais par contre je trouve que les 2h45 sont vraiment vraiment pas justifiés je réfléchissais encore ce matin je me disais franchement moi si j'avais enlevé des je vais enlever encore 45 peut-être pas une heure mais 45 minutes de film ouais je pense qu'il y en a beaucoup c'est vrai qu'hier tu t'es braqué sur une heure ouais je disais une heure parce que voilà c'est rond c'est rond mais je me disais 2h45 dans les 40-45 minutes franchement je pense que ça aurait été plus light les gros fans de Tarantino et j'en fais partie vont l'apprécier vont le regarder quand même mais je pense qu'il y en a beaucoup qui au bout d'une heure et demie deux heures vont dire c'est long quoi c'est long dans le sens où forcément la scène des personnages c'est un huis clos dans un sens donc forcément il faut qu'on ait le temps qu'il se passe des choses qu'il y ait des silences faut qu'il y ait les gens à patiente aussi pour que les scènes finales marchent ça c'est sûr mais non je trouve que vraiment il est trop long peut-être pas 45 minutes mais je pense qu'il aurait valu 2h30 allez max quoi vraiment max et du coup c'est ce qui me fait pêcher un peu sur le film du fait que bah il est bon mais je trouve que ça pêche vraiment le film le fait que je l'ai trouvé aussi donc j'ai regardé 2 fois ma montre je la regarde très rarement mais j'ai apprécié le film parce que les personnages le casting est là on en parlera mais dans le sens j'ai apprécié le film mais moins bon que les autres d'avant enfin moins bon que j'envoie en tout cas c'est sûr mais je suis plus... je suis pas déçu je suis juste un peu dubitatif dubitatif du fait qu'il se passe trop long quoi ouais voilà je comprends je comprends par contre je comprends pas trop pourquoi étrangement tout le monde dit que c'est le moins bon de tous les Tarantino c'est loin d'être le cas moi je trouve que c'est un excellent film et que en fait je l'aime beaucoup parce que c'est une fois enfin où Tarantino assume pleinement son statut d'auteur avant tout que de réalisateur parce que c'est vrai que Tarantino est pas forcément connu pour avoir une mise en scène exceptionnelle dans ses films il est surtout connu pour être un vrai scénariste c'est un scénariste de génie avant tout avant d'être un réalisateur d'ailleurs il a commencé en tant que scénariste là ça se ressent totalement parce que le scénario est exceptionnel je trouve et c'est avant tout le scénario qui sert un ensemble dramatique qui joue avant tout là dessus et après la mise en scène c'est une mise en scène de huis clos donc elle est assez simple même si il y a tout de même quelques putains de bonnes idées et notamment un style horrifique dans les 40 dernières minutes qui est juste magique quoi c'est la paix de Tarantino c'est vrai que dans l'été plateau c'est vraiment du cinéma de genre sur la fin et c'est la première fois que je trouve que Tarantino assume pleinement ça et dans un sens il revient un petit peu à ce qui a fait l'essence même de Reservoir Dogs qui pour moi reste l'un de ses meilleurs c'est à dire vraiment un huis clos avec tout de même des sorties mais ça reste tout de même enfermé comme film et on revient vraiment à ce qui a fait l'essence même de Reservoir Dogs et ce qui en a fait un très grand film et au delà de ça je trouve que le film a des personnages exceptionnels la tension est palpable du début à la fin j'ai pas vu le temps passer moi étrangement je n'ai pas vu du tout le temps passer et pourtant les huis clos ça a tendance vraiment à s'allonger et là j'ai pas eu une seule seconde envie de regarder ma montre moi contrairement à Fabien mais je trouve que voilà il y a vraiment un style qui se dégage et plus j'y repense plus j'ai envie de revoir ce film au final parce que je trouve que le style est tellement hallucinant dans celui là Tarantino se révolutionne pas une fois de plus mais il impose tellement de gueule et tellement de perfection à une maestrienne mise en scène et d'écriture que je trouve ça impressionnant en fait je trouve ça tellement impressionnant que j'ai presque plus de respect pour l'auteur qui se cache derrière le film que pour le film en lui-même mais ça veut dire que je trouve le film vraiment exceptionnel au final je trouve vraiment le film hallucinant et dès les premières plombs ça passe puis on en parlera mais 70 mm c'est un super bien forcément depuis le premier plan Jay l'impose et moi je trouve que c'est un des rares réalisateurs contemporains qui arrive à trop sortir des paysages de ouf bon là c'est pas des paysages grandiose parce que c'est enneigé partout mais rien que les premiers plans ou même le plan où on dessert sur un objet sur un Christ sur un Christ qui amène les personnages en arrière plan quoi mais rien que ça c'est il y a plus de personnes qui le font comme ça et puis encore une fois il assume son style rétro enfin la manière avec le titre s'affiche le titre il est génial quoi pour ceux qui vont voir la typo du titre c'est le seul à utiliser encore ces polices là mais ça marche tellement bien pour Tarantino ça marche plus pour Tarantino quoi puis il y a toujours plein de blagues qui sont glissées comme par exemple en dessous où il casse les mots de connes normalement qu'il y avait pour les pays cubes de cette époque là normalement c'est marqué cinémascope romantica il casse plein de trucs rigolos dans une vraie vision je sais plus ce qu'il marque c'est ultra Panavision 70 voilà il y a un truc color, multicolor je sais plus quoi il y a un truc genre tu tu verrais même plus sur le cas de la DVD aujourd'hui ça tu vois mais lui il le met dès le début quoi c'est ça mais au delà de ça voilà bon l'écriture donc écrit par Tarantino tout seul encore une fois le jour où Tarantino délivra un minimum d'écriture je pense que ça sera le jour où Tarantino n'aura plus d'inventivité et c'est pas près d'arriver donc moi personnellement je trouve le scénario vraiment génial parce que c'est ce qui doit faire l'essence même d'un biclo si on a un scénario qui est mauvais le biclo il est mauvais il faut un truc simple pour moi il est simple mais il marche très bien voilà il est simple dans le sens où tu vas pas mettre on va forcément avoir de l'ironie dramatique ils vont t'amener petit à petit ce qui s'est passé pour chacun comment ils ont mais je trouve que ce que je disais encore hier soir que certains personnages qui sont tous bien le casting parfait on en verra après certains manquent un peu d'enjeux et manquent un peu de profondeur dans le sens où pourquoi en mettre autant alors que pour moi sur les huit si on parle que des huit salopards il y en a deux qui sont un peu plus ortraits dans le sens où ils sont moins travaillés ouais je pense notamment à comment il s'appelle celui qui ah j'ai pas lu le ton de l'acteur je reviens après Lagrogne comment il s'appelle oui Joe Gage Joe Gage et l'autre Bob le Mexicain oui Bob Bob le Mexicain c'est les deux qui sont moins qui est très marrant d'ailleurs mais qui sont les moins intéressants pour l'enjeu du film en fait parce que dans un sens sans spoil ils sont moins importants dans toute la génération du film c'est vrai qu'on les érige en salopards au final ils ont pas forcément un statut de salopards si ce n'est dans le passé qui est évoqué par l'écriture de Tarantino c'est à dire qu'en fait tous les personnages reposent plus ou moins dans l'évolution de la dramaturgie du film sur un passé qui va être évoqué par les autres c'est à dire qu'au fur et à mesure leur passé va être évoqué c'est à dire par exemple Oswald et Joe Gage c'est deux personnages dont le passé va pas être évoqué avant quasiment deux heures de film mais sinon tous les autres ils ont un passé et c'est autour de ça que ça se construit et c'est comme à chaque fois chez Tarantino et c'est ça que je trouve hallucinant c'est que les personnages se construisent un charisme par le biais de l'écriture et des autres personnages présents dans la pièce avec eux et là dans un huis clos il faut encore plus baser ton film parce que c'est la comparaison en fait c'est ça c'est la comparaison c'est ça qu'ils ont c'est juste au final c'est 8 salopards caractère différent et puis ils sortent leur couille sur la table mais en gros c'est ça c'est limite ça donc voilà je suis un peu mais après Louis Starrou est très bon dans le sens parce qu'il est simple et que c'est percutant voilà mais je le trouve pas non plus hyper complexe comme ça moi ce que je trouve impressionnant c'est qu'au delà de simplement évoquer des salopards il essaye vraiment d'évoquer des visions de l'Amérique qui sont assez différentes c'est à dire chacun des personnages représente une forme d'Amérique c'est à dire on a Warren Marquise qui cherche lui à s'imposer alors que c'est un nègre entre grosses guillemets s'il vous plaît me crachez pas dessus dans le film et qu'il a du mal à se trouver une place et donc qu'il va se servir de plein de choses pour imposer son statut voilà donc la meilleure blague mais je ne sais pas on va pas la spoiler mais elle est tellement énorme c'est vraiment énorme et c'est ce qui tient le film jusqu'à la fin c'est le début et la fin c'est un mec Guffin absolument superbe de la part de Tarantino celui-là on ne dit pas grand chose voilà et puis on y croit en fait au final c'est ça qui est énorme même à la fin je lui dis en fait c'est vrai j'avais envie d'y croire bref donc il y a ça et puis voilà chacun des personnages représente une Amérique Joe Roof c'est une espèce de on va dire de il est campé sur ses positions il respecte c'est une forme d'obligation qu'il a par rapport à la justice de livrer des personnes vivantes et chacun des personnages je trouve que c'est comme ça même s'il y en a certains c'est faux ou vrai ça représente une forme de l'Amérique de cette époque-là parce que ce qu'on disait Django se passe deux ans avant la guerre de sécession les huit salopards peut clairement dans nos têtes et dans notre imaginaire collectif se passer deux ans après la guerre de sécession parce que c'est foutu comme ça parce que Tarantino veut faire écho à ce qui s'est passé entre Django et entre les huit salopards mais ça on comprend bien et il l'a bien expliqué et ça c'est très très bien fait je trouve et chacun des personnages résultat a une envergure et une puissance qui se dégage par rapport à ça et surtout un charisme et même ceux qu'on cite et qu'on verra que dans un certain flashback ils ont de la prestance c'est ça parce qu'ils ont parlé d'eux parce qu'on les a évoqués eux ils n'auront pas fait ça lui il n'aurait pas fait ça mais elle elle est comme ça tu vois et du coup on les voit dans un certain flashback mais finalement je trouve qu'elles ont encore plus importance que les deux que je trouve qu'ils sont un peu plus en retour et par exemple c'est très bête mais tu vois avec l'évocation qu'ils faisaient de Minnie et de Dave et ben je ne les imaginais pas du tout comme ça moi non plus et ben c'est bête mais c'est vraiment bien foutu vous aurez la surprise parce qu'on ne va pas vous le dire mais en gros on nous construit tellement bien ces personnages là qu'on ne les imagine pas comme ça et en plus résultat ça évoque encore plus un écho par rapport à une post-guerre de sécession qui quand même a laissé les esprits complètement tout mentés parce que pour vous donner un ordre d'idée quand vous verrez Minnie vous vous demanderez comment est-ce qu'elle peut refuser un mexicain et un chien de rentrer dans sa mercerie très clairement et c'est très très bien foutu de ce point de vue là et en plus on n'imagine pas Sweet Dave comme ça on imagine une espèce de gros bourru et on n'a pas ça du tout au final donc voilà surprise surprise on ne vous en dit pas plus parce que ça serait dommage au niveau de la mise en scène bah Tarantino moi je trouve que alors je trouve que là c'est pas forcément celui où il est le plus éclatant au niveau de sa scénographie là clairement il faut le reconnaître c'est pas celui où il impose vraiment une maestria scénographique qui genre dès qu'on va voir les premières images on va se dire wow on va se prendre une grosse claque contrairement à Django où c'était le cas Django dès le premier plan on se prenait une grosse claque on se prenait un coup de fouet en plus mais là un peu une claque de froid mais là résultat c'est plus suave c'est beaucoup plus dans l'hommage d'un cinéma d'une certaine époque et résultat Tarantino cherche plus à développer un nouveau style il l'a dit lui-même en fait il veut développer presque un style horrifique avec ce film et franchement quand vous verrez les 40 dernières minutes vous allez halluciner mais moi il y a une séquence dont j'évoquerai simplement Giclure de sang elle m'a foutu des frissons cette séquence là quelle séquence ? Giclure de sang pendant qu'un minute on a que ça avec John et Hobie ah oui d'accord voilà je t'en dis pas plus mais cette séquence là je te jure j'ai eu des frissons parce que je trouvais que Tarantino faisait presque du Carpenter dans The Film c'était hardcore mais un degré là c'est chaud c'est chaud vous trouvez que les films de Tarantino sont violents vous avez pas encore vu Les Vies Salopards parce que je comprends pas pourquoi le CSA a laissé passer un truc comme ça au moins de 12 moi je trouve qu'il est hardcore ouais mais je trouve que la fin de Django était pareil dernier niveau gore je me suis pas dit j'en ai vu plus que dans Django ouais mais Django était plus décomplexé au niveau de son gore alors que là c'est vraiment du gore qui fait mal alors Django c'était plus dans le fun il y avait une musique forcément c'est vrai c'est vrai que la séquence de fight de Django à la fin elle faisait plus rire on était vraiment dans le côté yes il les but là ça fout des frissons c'est un peu pour tout le monde parce qu'au final ils ont chacun à défendre leur pain c'est ça mais là mais j'ai pas trouvé plus gore non plus je trouve ça qu'elle est plus brute dans le sens c'est pour ça en fait que je te dis que je trouve ça bizarre que le CSA laissé passer à moins de 12 parce que franchement autant Django ils ont revu leur truc qui l'ont mis au moins de 16 maintenant enfin voilà ils font ce qu'ils veulent mais autant celui-là vraiment dès la base je l'aurais mis au moins de 16 parce que je trouve qu'il a vraiment quelque chose qui est pas forcément plus gore que les autres mais c'est l'ambiance c'est la construction de Tarantino c'est la manière dont il met en scène tout ça c'est la manière dont il surprend aussi au niveau du gore qui résultat a fait vraiment flipper quoi je trouve fait vraiment flipper et c'est pour ça je pense que ça serait pas étonnant qu'il dise que son prochain film ce soit un film d'horreur et qu'il demande à You of de lui filer un coup de main ouais peut-être mais en revenant sur la mise en scène du coup quand t'as commencé sur ça c'est vrai que en fait je pense que le fait que ce soit un huis clos déjà il est limité oui ça c'est clair dans l'envergure dans les mouvements dans l'imagination aussi qu'il peut avoir il peut pas forcément réinventer mais la première séquence je sais plus c'est les deux premiers chapitres peut-être ou toute la route avant d'arriver à la mercerie c'est les deux premiers chapitres là on voit qu'il se fait plus plaisir on est plus dans la notion de grandeur et c'est notamment j'avais vu inspiré des séries westerns des années 60 ça c'est pas faux c'est vrai que ça on sent l'évocation de cette période là mais de toute façon on sent l'évocation des années 60 encore plus que dans Django je trouve parce que quand dans Django il évoquait les westerns des années 70 et surtout la black exploitation là il évoque vraiment les bons vieux westerns craspés qui est glauques de l'Italie des années 70-80 c'est vraiment du cinéma qui est ultra ultra chiadé ultra gore avec des personnages ultra construits avec vraiment une évocation de l'Amérique ou de l'endroit où ça se trouve c'est vraiment profond de ce point de vue là et après moi un jeu que je trouve très intéressant dans le film Tarantino qui avait déjà un petit peu dans Django mais qui était beaucoup moins impressionnant c'est le jeu de la lumière qu'il a fait avec son directeur de la photo qui est là encore plus impressionnant parce qu'il a tendance à mettre une lumière en douche et à briser totalement cette idée de lumière logique en fait par exemple je sais pas si tu vois dans la caravane au tout début il y a une grosse lumière en douche qui est balancée entre les personnages qui permet de faire ressortir la lettre comme s'il y avait une entreouverture dans la caravane ou la cariode la dirigeance oui je l'ai remarqué tu vois un petit faisceau et puis t'en as plein aussi sur les tables quand il y a des personnages qui sont assis et moi je trouve ça très très intéressant et juste il y a une séquence qui m'a scotché au niveau de la lumière dans ce genre là c'est la séquence où on est dehors où on voit la petite cabane devant la mercerie et la grange et où là la lumière est complètement surréaliste elle vient de l'arrière des différents décors elle vient carrément d'un côté c'est limite si on voit pas un projet on s'en fout mais ça rend super bien c'est que vous envoyez du coup par corde donc les toilettes et puis la grange pour pouvoir s'ils ont besoin de faire les allers-retours et moi le fait que en fait j'ai pensé c'était la blague dans ma tête quand il y avait Kurt Russell dans le film je me suis dit putain c'est un gros mec de The Thing il va essayer la séquence pareil où il neige dehors c'est vrai qu'à mon avis ça ne serait pas étonnant qu'il ait fait un putain de clin d'œuf franchement j'ai pensé quand j'ai vu ce plan là il y a Kurt Russell il y a de la neige c'est dans un huis clos je me suis dit mais The Thing et j'ai dû attendre un moment de séquence où il sorte et qu'il allait quelque part pas jusqu'à là mais je pense qu'il y a un petit clin d'œuf à ça je suis sûr qu'il y a un clin d'œuf à ça et puis après il y a des clin d'œuf il y a plein de films de Tarantino lui-même et tout de même moi je tiens à évoquer juste en clin d'œuf la séquence du boudin noir elle va vous faire mourir de rire celle-là littéralement je pense elle va devenir culte très rapidement elle est juste géniale elle est juste énorme pas besoin de vous faire un dessin voilà c'était exactement la phrase qu'il fallait c'était énorme voilà bon au niveau du casting on va rapidement revenir sur la musique d'Egnio Morricone tout de même parce que c'est quand même assez intéressant Egnio Morricone a composé une musique spécialement pour le film de Tarantino ce qui est tout de même la première fois de la part du mec qui avait dit qu'il ne travaillerait jamais avec Torenta Tarantino au vu de l'utilisation qu'il faisait de sa musique dans Django Unchained c'est assez surprenant moi je trouve la musique vraiment exceptionnelle vraiment dingue c'est du pur Egnio Morricone rien qu'à un moment il y a des coeurs que j'étais en train de faire ok d'accord c'est Egnio Morricone ouais celui non mais t'as l'impression qu'on a pris une BO des années 70 c'est vraiment et c'est dingue qui est encore aussi des compositeurs qui arrivent à retrouver l'essence même de ce qui se faisait à l'époque et encore ça marche voilà donc la BO est toujours bien tant l'Egnio de Tarantino il n'y en a aucune qui est mauvaise c'est ça donc voilà au niveau du casting alors là il y a du monde et il y a que du beau monde il y a que du beau monde Samuel L. Jackson Kurt Russell Jennifer Jason Leigh Damien Bichir Walter Goggins Bruce Dern Michael Madsen Tim Roth et ouais enfin que du putain Channing Tatum et oui c'est vrai ça va au début il annonce et j'avais oublié qu'il était dedans à un bout d'un moment et quand vous allez le voir vous allez être surpris ça marche très bien il est vraiment bien mention spéciale à sa scène de fin qui est tout de même juste jouissive donc oui Samuel L. Jackson est toujours aussi bon pour une fois Samuel L. Jackson a vraiment le rôle central du film c'est la première fois je crois que Tarantino lui confie le rôle central de son long métrage parce que dans Poe de Fiction il n'avait pas un rôle important bah non non à chaque fois il avait toujours un rôle secondaire Samuel L. Jackson et là très bien là il est vraiment exceptionnel il porte tout le film sur ses épaules et enfin c'est dingue ça marche vraiment bien Kurt Russell je suis content j'aime beaucoup Kurt Russell et j'adore le revoir cette moustache elle est juste magnifique elle est juste magnifique cette moustache Walter Goggins pour moi est l'acteur qui impose vraiment son style parce qu'on l'a vu dans Jungle Unchained mais là il a vraiment une dégaine il a une parole il a un charisme qui se dégage enfin c'est hallucinant cet acteur là pour moi c'est la vraie révélation de ce film ouais parce que c'est vrai qu'il part sur l'impression de dire ouais c'est le petit personnage marrant du film c'est un peu le running gag et en fait le personnage est hyper profond au final et c'est celui qui va le plus qui va le plus évoluer dans le film c'est ça complètement et ouais non vraiment très très bon aussi il m'a bien fait marrer quand il joue le lèche bot avec Samuel L. Jackson c'est juste énorme génial puis après voilà Damien Bichir Michael Madsen Tim Roth Tim Roth au secondaire sont vraiment excellents Bruce Dern joue très très bien l'espèce de vieux bourru raciste qui a fait la guerre il est exceptionnel enfin voilà il n'y a pas grand chose à en dire Jennifer Jason Mee est très 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 bien quand même dans la salope il faut le dire je l'avoue et puis je pense pas qu'il y en avait tant d'actrices je sais qu'ils ont cassé pas mal de personnes par contre pour ce film là mais elle elle a vraiment elle a vraiment côté de grade elle a assumé de ne plus avoir dedans à des moments d'être dégueulasse elle en s'en prend plein la gueule ah bah plus elle ça elle s'en prend plein la gueule ça elle s'en prend plein la gueule et notamment la seule séquence de paix pour elle c'est le moment où elle joue à la guitare c'est ça et après elle se pétait sa guitare donc voilà bah ouais pas grand chose de plus à en dire bah conclusion c'était compliqué c'est toujours compliqué quand même de parler d'un Tarantino et d'en faire une chronique c'est toujours très compliqué non bah forcément c'est une fille qu'il faut aller voir en ce début d'année ça c'est sûr et certain je reste sur ma réserve du fait que je l'ai trouvé beaucoup trop long pour son propos au final mais je n'ai rien à lui dire de plus parce que le reste marche en fait moi c'est ça le gros point négatif c'est ça le reste par contre le reste c'est parfait il aurait été une demi-heure moins long allez je voudrais agronter une demi-heure maintenant je vais être gentil je ne vais plus réaliser tout à l'heure c'était un quart d'heure non non si t'avais dit qu'il aurait pu durer deux heures et demie oui t'as dit qu'il aurait pu durer deux heures et demie allez 40 minutes non 40 minutes c'est vrai si on enlevait un petit quart d'heure de film ça aurait été un petit quart d'heure j'ai encore de la merde c'était trop long du coup je suis perdu dans ce que je dis non il est beaucoup trop long pour moi encore mais il reste bon et c'est pas mon préféré Tarantino mais il restera quand même marquant parce que le huis clos j'adore et puis le petit côté Gata Christie est parfait ça va très bien moi je trouve que le film est exceptionnel qu'il y a une écriture géniale qu'il y a des acteurs fantastiques qu'il y a une mise en scène qui marche vachement bien et que ça m'a surpris le côté vraiment horrifique moi je reste vraiment là dessus une forme de cinéma horrifique m'a tellement scotché en fait que je suis resté là dessus et j'ai trouvé le film grandiose et du coup c'est vrai que s'il n'y aurait pas eu cette fin anarchique et totalement Tarantinesque Tarantinesque très bien j'allais dire Titanesque non plus mais presque et du coup ça aurait été plus décevant parce que c'est vrai que la patience fait qu'on attend qu'on attend qu'il y a pas quelque chose et la fin explosive comme dans Django aussi marque le coup et on reste sur ça au final on reste sur ça valait le coup d'attendre même si c'était trop long ça valait le coup d'attendre ouais donc voilà donc vous aurez compris on vous conseille tout de même d'aller voir Les 8 salopards j'allais dire Jean-Goncheng Les 8 salopards parce que c'est bien merci Fabien merci d'inaugurer cette nouvelle série de chroniques pour 2016 merci à toi toujours un plaisir de parler de films donc comme d'habitude je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus ciao